Nous avons quatre candidats devant nous et parmi elles, une seule est la vraie Marocaine. Avec des raisons secs. J'ai un CAP Cuisine moi, je comprends pas en fait. Ah oui, elle est ouadée, je suis donné elle est ha. Et leur mission, toutes nous convainquent qu'elles le sont. On se passe comme ça avec la théière et tout. Je sais pas où tu fais semblante de pas savoir. J'ai jamais mis de câf ton gueule. Pardon ? Nous, en tant que jury, devrons démasquer la vraie Marocaine sans tomber dans leur piège. Qui saura nous tromper ? C'est ce qu'on va découvrir. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Jéla Dalle parce que c'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui. Donc, remerciez-les. Et donc, J'ai la dalle, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne de restauration que vous allez retrouver partout en France, les gars. C'est-à-dire, à côté de toi, c'est sûr qu'il y en a. Et qui font de magnifiques burgers, des petites sides, des petites frites. Et là, toujours, ça sent bon, là. Ça sent bon. Mais ça, on en parle juste après. Ce qu'on va faire, les girls, c'est que c'est la manche 1. Chaque fille va devoir prouver sa marocainité. Du coup, je m'appelle Sabrina, surtout. Et enchantée et ravie d'avoir fait déjà la connaissance de tout le monde. Et moi, chérie, c'est très vide. Mais attends, pas maintenant, doucement. Douce, et retiens-la, retiens-la. Je n'en donne pas trop. Attends, donne-t-il. D'accord, d'accord. Apéro. Apéro. Sabrinouche. Alors, non. Moi, mes parents sont berbères. Ils viennent de campagne après Agadir. Il a grandi à Rabat. Et ma mère, elle a grandi à Mohamedia. Donc, entre Rabat et Gaza. Et où est-ce que tu vas en vacances ? Marrakech. Parce que j'ai vécu à Marrakech. C'est quand même assez classique. Comme destination t'il y a en tête. Mais du coup, tu descends ni à Mohamedia, ni à Rabat, ni à Agadir. Avant, quand j'étais plus petite, oui. Mais plus maintenant. Et tes parents, ils parlent du coup à Amazir ? Ils parlent Amazir, d'Elija et français. Du coup, tu vas à Marrakech souvent ? Oui, souvent. Tu te baignes souvent là-bas ? Oui, en piscine, quoi. Tes parents, ils parlent exclusivement le berbère. Et toi, du coup, tu ne comprends pas. En gros, berbère, quand ils ne veulent pas que je comprenne. Alors là, c'est quasi impossible chez les chleufs. Les chleufs, en règle générale, c'est très... Leurs enfants, au moins, ils comprennent. Même s'ils ne le parlent pas, ils le comprennent. Même s'ils sont full French. Sorry. Je ne suis pas d'accord derrière. Qu'est-ce qu'il y a à l'aujourd'hui avec son henneper qu'il te dit, Hayda ? Attention, Besta Ma ! Attention ! Franchement, maintenant, les temps, ils ont tellement changé. Moi aussi, du coup, je suis chleuf. Et en fait, il n'y a que mon père et ma grand-mère qui parlent chleuf. Sinon, frère et soeur. Alors, moi, c'est Inès. Et voilà, je suis ravie d'être là. Mais t'écris quoi ? Attends, elle a déjà créé un truc. Moi, je suis marocaine 100%. Moi, c'est plutôt Oujda, du côté de ma mère. Et mon père, c'est moitié Oujda, moitié Burkane. Moitié quoi, moitié ? Burkane. Donc, t'es presque algérienne, en vrai. Frontière. Mais c'est vrai que, tu vois, les filles, quand même, de Oujda, physiquement, elles ressemblent aux algériennes. C'est ouf. À quelle heure, vous vous dites qu'un physique peut faire telle ou telle personne ? On est d'accord, Anne. Attends, il y a bien des physiques en fonction des populations, quand même. Moi, je suis d'origine marocaine turque. Je me sens à une marocaine, les filles. Je me sens à une turque, moi. En fait, je répète que tu veux. Arrête. C'est juste, en fait, ici, il y a un mélange. Si tu mets ton rôle, c'est sûr, ouais. Du coup, ta mère vient de Tangier ? Du tout. Je suis. Je me suis de Tangier. Pas mal Oujda. Alors, Oujda. Oujda. Exactement. T'es déjà allé à Oujda ? Oui. Plusieurs fois ? Non, deux fois. 100% marocaine, t'es allé deux fois à Oujda. Après, elles sont jeunes. C'est vrai qu'elles sont jeunes, c'est la nouvelle génération. Moi, je suis allée plus d'une ou deux fois au Maroc. Non, mais en mode, leurs parents sont nés ici. Non, nous d'abord, ils sont tous nés au Bled. En fait, ouais, exactement. Quand ils sont nés au Bled, je trouve qu'il y a plus d'attaches. Et du coup, ils vont plus souvent là-bas. En fait, quand ils étaient petits, ils y allaient souvent. Avec les grands-parents. Mais aujourd'hui, non. Tu parles de Marocain ? Alors, je comprends très bien. Oui. Je parle cassé. Très, très cassé. Je t'en prie. Après, ça ne veut rien dire. Là, elle est stressée. En vrai, elle a compris déjà. Je pense qu'il faut y aller. Vas-y. Je vais me sentir jugée par toute la commission marocaine. Absolument pas. Je te jure que non. Moi, je suis pour le fait que même si on prononce mal, même si on s'exprime mal ou quoi que ce soit, il faut parler. Il faut parler sa langue, c'est important. Non, non, toi, on t'attrape après ta veste. Donc, moi, du coup, c'est Wafa. J'ai 22 ans. Moi, je suis franco-marocaine. Donc, ma mère, elle est française. Mon père, du coup, il est marocain. Bon, mais à côté de Meknes. Donc, c'est un petit village, du coup, je ne sais pas si vous connaissez. C'est Sberioun. C'est un petit village vraiment pas trop connu. À côté de Mazouz, je ne sais pas si vous connaissez. À côté de Pizziouzou. Je vous jure, vous pouvez regarder. C'est un petit village, je ne m'ai vraiment pas connu. Bon, bref, c'est à côté de Meknes. En gros, mes parents, ils se sont séparés, donc je ne suis pas trop... Côté marocain, quoi. Je vis avec ma mère, donc je ne suis pas allée au Maroc très souvent. Combien de temps t'as pris pour inventer ce mensonge, Al-Humouz ? Arrête de dire non. Ok, tu ne ressembles plus à ton père ou à ta mère ? Ma mère. Ah, tu bégayes. Ta mère, c'est française. Ouais. Bah, on ne dit pas très souvent... Non, c'est vrai qu'elle peut... C'est le voile aussi, mais elle fait française. D'où ? De la poni ? Non, mais ça n'a pas... Non, c'est vrai, ma mère, elle vient de Bourgogne, pour de vrai. Pour de vrai, parce que le reste, c'est faux. Ouais, parce que vous ne me croyez pas, du coup, je vous dis... Le bégay, le bégay, il y a un peu. Bah, je ne sais pas, c'est corromble. Suspicieux, moi-fors, mais bon, Bourguignon. Ouais, c'est vrai. On passe à Ymen. Hello. Hello. Hello ? On ne dit pas ça chez les marocains. Bah, attendez, attendez, non, non, mais non, mais non, mais non. Nous, on est ici, on est cultivés. Eh, on parle plusieurs langues. I'm sorry, on parle plusieurs langues, ça ne veut dire quoi ? Yes, I do. Sama, elle arrivait, elle nous a fait un hana sur Sama, elle a créé nous a endormi. Bah, bah, bah. Donc, ensuite... Franchement, je suis un mélange parfait de mes deux parents. Mélange parfait. Ah oui, mon père, il est assez mat, et ma mère, elle est blanche. Non, mais tu es d'où au Maroc, habibé ? Ouarzazate. Mon père, il est ouarzazate. Ouarzazate. Tu veux dire, ouarzazate ? J'étais tellement petite. Subhanallah ! Il y a des choses connues quand, ouarzazate ? Bah, je sais qu'il y a les studios. Ça se joue de quoi ? Bah, de cinématographie et tout. Ok, non, 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 c'est le monde du cinéma. C'est le monde du cinéma, c'est le monde où tu connais. C'est vos vrais prénoms. Bah, je pense qu'on peut passer à la manche d'oeufs. Là, si on devait, par exemple, en éliminer une, ça serait laquelle ? Le problème, c'est que pour moi, c'est en tout pas marocaine. On prépare comment un thé ? Quand même, ça. C'est pas la même façon. Au Maghreb, déjà. Non, 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 tu peux donner le thé. Je l'ai mentanjal de goéra, dis-moi. Du coup, j'achète les graines. Les graines, on met quoi des oiseaux ? Des graines. Du blé. On ne t'y porte pas, c'est du thé. Vous savez, les petites graines, et après, quand vous mettez dans l'eau, ça se... Ah, ça, c'est une autre façon. Ok, on ne les connaît pas. Après, je les rince. Après, bon, il y en a qui vont directement rincer au robinet ou quoi, où il y a la bouloir, vous faites comme... Qui a fait ça ? Mais si tu rinces, tu rinces combien de fois ? Qui rince au robinet ? Je connais où je qui rince au robinet ? Non, attends, mais attends, tu le diras après. Je connais qui rince au robinet, qui ? Bah, en tout cas, pour moi, c'est plus simple. Wafa, c'est ça ? Ah oui, t'es le numéro un. Ok, et du coup ? Ok, donc après, je rince comme ça avec la théière et tout. Hop, je vide. Après, je rince au moins trois fois. Moi, je ne sucre pas, du coup, le thé. Mais après, il y en a qui mettent sept. Tu ne sucres pas ? Non. Moi, quand je suis chez moi avec mon mari et que lui non plus, du coup, il ne met pas de sucre. Il est marocain aussi ? Oui. D'où ? Bah, pareil. Hum, c'est par Allah. Ouais. Le Maktoub, en fait. Vous avez fait un mariage comment ? Moi, je dirais un mariage français. Parce qu'en fait, enfin, pas français, mais... Ah, mais les moitiés français. En gros, j'ai pas mis de musique à mon mariage. J'ai pas mis les sept robes. J'ai pas mis les robes de berbère. J'ai fait un mariage simple. J'ai mis ma robe blanche. J'ai fait mon entrée. Après, j'ai mis un cafetan. Et puis voilà. T'as pas eu de ne gaffe, hein ? Non. C'est quoi, Néga ? Oui, trop cher pour rien, ça. Allez, Néga, tu fais gaffe. Non, pas pour rien. En fait, pour moi, un mariage, c'est pas ça, genre. Tu sais quoi, finalement ? Après, chacun sait la définition du mariage. Mais en tout cas, moi, c'est pas ça. Ok, d'accord. Mais en tout cas, tu parles fluidement. Moi, je... J'ai envie de la croire. Non, mais elle a parlé vite, cette robe, bim, bam. De quelle couleur est le drapeau marocain ? C'est quoi cette question ? J'ai limite envie de donner une fausse réponse. Mais c'est une blague, hein ? Mais c'est une blague, quand même, pour une blague. Non, mais attendez, c'est une blague ou quoi ? Mais il y a l'étoile verte et... Ah, il y a... Petite question. Quel est l'ancien nom de l'Empire du Maroc ? Oula, pour rentrer dans les détails que je connais pas. En vrai, c'est un peu compliqué, quand même. Pas du tout. Ça veut dire quoi, Maroc ? C'est pas le royaume de l'Atlas, non ? Passe le micro en fait. Ouh, ma belle. Passe le micro en le lit. En fait, comment on le dit en arabe, pardon ? C'est-à-dire ? En arabe, comment on le dit ? Ah, mais moi, j'ai pas l'accent arabe du tout. Mais quand même ! Non, c'est un peu moins. Peut-être qu'elle a l'air de son vrai. En fait, je fais des cours d'arabe littéraire. Mais pas de... Mais en arabe littéraire, tu fais la même chose. C'est le même nom. Mais juste, c'est le même nom. Tu connais pas, mais allez, je passe en la question suivante. Ça fait comment l'ancien roi de Maroc ? Ah, ben, comment ? Je sais que l'actuelle, c'est mon laitice. On a dit l'ancien. Mais je t'ai même pas née. Pardon ? Baisse la main, toi, là-bas ! Elle fait. L'ancien roi du Maroc ? Elle s'aime tout. Voilà. D'accord. Je te fais honneur, ça va ? Alors là, je suis très fière. Je suis très fière. J'ai envie de pleurer. Là, je ne peux plus. Elle est sordée. Tu es là-bas, attends. Est-ce que tu as, du coup, le nom d'avant ? Non. D'accord. La devise ? La devise. La devise, tu peux la retrouver où ? Dans quelle ville ? Elle est écrite quelque part. Elle n'est pas. Alors, alors... Quand même, quand même. Alors, si la Tchikguzel, elle le sait ? Dria qui arrive, qui ne s'exprime pas en arabe, elle le sait. Alors là, les filles... Elle a dit, je vois, que c'est des Tchikguzel. Yes. Ben, c'est joli Tchikguzel. Je peux me justifier ou pas ? Franchement, je ne sais pas. Mais je chercherai. C'est ma foi qui peut s'en voir, c'est pas après, ma belle. Non, mais je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Tu ne sais pas ou tu fais semblant de ne pas savoir pour sauver tes collègues ? Moi, je pense qu'elle le sait. Est-ce que tu sais ce que représente l'étoile du Maroc ? Ça ne te dit rien ? Pas mal. Tu le sais, toi ? C'est moi, là ! On est échangé. La monnaie. La banque. La banque... Première banque. Qui me vient en tête ? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais tu ne sais pas. Commence pas à me sortir. Ok, tu es déjà allé au Favac. En plus, j'ai vécu au Maroc, mon sacre. Tu as déjà vécu au Maroc ? Oui, j'ai vécu à Marrakech. Comment ça se passait d'ailleurs la vie à Marrakech ? C'était facile. Tu étais de quel côté ? Moi, j'étais dans le centre-ville. Comment ? Donc, j'étais à Giliz. Moi, j'ai déjà mon choix. On peut se concerter sans elle. Mais, 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 mais. Personnellement, mais... Je n'ai pas envie de la faire. Tu ne dis ça ? Personne. Je les aime bien. Je les attache. Mais comment l'hypocrite de bazar. Je les aime bien. Je les aime bien. Tu veux éliminer les mails ? Mais quoi ? C'est celle qui est la plus barocaine. Ça va un poil à la tête ? Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? Vous n'êtes pas mon histoire. Vous ne pouvez pas juger. C'est quoi son background ? Pourquoi on n'a pas ton histoire ? Je suis désolée. Pour moi, attends, René. Taïk Alina, maintenant. C'est quoi ton background ? Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? En fait, moi, ma mère, elle est française. Mon père, il est marocain. Et du coup, mon père, quand il est arrivé en France, il n'avait pas de situation stable, de papier, etc. Le choc culturel entre mes parents. Ma mère a des études de médecine. Il fallait une fois quand même. J'ai quand même quelques connaissances entre mon père immigré... Ton métier, excuse-moi, tu fais quel métier ? Ton métier, excuse-moi, tu fais quel métier ? Ton métier. J'ai découvert une hanaïa, elle était malienne. Elle faisait des trucs de fou, mais là, elle faisait du fessi. Vous savez, on va la travailler à la poêle. On continue. Ton métier a préféré. Si tu as dit, je n'aime pas du tout. Sucré-salé, là ? Après, elle existe quand, sucré-salé ? Il n'y a pas qu'une sucré-salé, on est d'accord ? Je ne suis pas très fan de ce... Après, marocain, c'est souvent sucré-salé. C'est ça. Les seuls que moi, j'ai mangé, je n'ai pas trop été... D'accord, lesquelles ? C'était sucré-salé, c'était viande à chier. Oui, mais à la quoi ? Viande à quoi ? Viande à chier ? Non, je suis désolée. Je me suis trompée, excusez-moi, j'ai le stress. Ternière question. Yes. C'est quoi ton fond d'écran ? Sofiane Bouffal. Qui est ? Joueur du Maroc. C'est le Marocain ou le Maroc que tu aimes ? Bah, c'est les deux. Je la crois. Elle a un fond d'écran du Maroc. Regarde, t'es une Marocaine ? Ah là. Je suis désolée. T'es une Marocaine ? Elle a un chat. Rien à voir, les gamins. Eh bien, regarde, ça, c'est le Maroc, c'est à Marrakech, dans le sud. Je peux m'approcher ? Oui. Elle a dit, je peux m'approcher, puisqu'il y en a comme si tu étais à l'école. Elle est mis, hop, elle est pas dans la rue. Je reconnais pas l'endroit, mais je sais qu'il y a Aureka. Moi, je pense qu'elle a juste... Ah oui, mais là, malheureusement, c'est vers l'avant. Non, non, elle a l'air, elle a l'air avec le cold-claudine et compagnie. Qu'il est méné. Mais elle, viandache, on est en isale. Des brewottes avec des raisins secs ? Moi, je t'ai déçu pas. Mais elle a pas grandi avec le Maroc. Mais non, je me suis trompée, les gars, c'est poulé. On t'a soufflé le mot, tu crois, mais j'ai pas vu. Des noix de cajou, il me semble. Non ? Pardon. Mais je connais pas la recette. Je peux pas te sauver, là. Il y a des amandes aussi. Je crois que t'es marocaine, mais je peux plus te sauver, là. Mais c'est des amandes, il me semble. Mais je sais qu'il y a des... Mais si, des noix de cajou, on est au Brésil. Pour moi, franchement, les filles, il n'y a pas un green flag. Un green flag. Y'a Allah, in English, get out. Allez, ce fut fort sympathique. Au revoir. Merci beaucoup. On a été durs, t'as dit ? Pardon ? Un peu, beaucoup. Mais c'est vrai que, ouais. Ah, voilà. Est-ce que tu cuisines d'un moment ? Alors, oui, mais les plats que j'aime, ça, j'aime pas. C'est comme quoi, tu cuisines quoi, par exemple ? J'ai déjà fait harfisa. Quoi ? Harfisa ? Harfisa ? Harfisa ? Euh, je parle pas. D'abord. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'on met dans le fait ça, en règle générale, que la majorité des Marocains, enfin, c'est souvent les mamans qui la mettent, mais nous, on refuse de la mettre. Qu'est-ce qu'on met ? Fénu grecque, c'est ça que tu parles ? Elle va, tu viens, bravo. Elle a fait un thermomix, les gars. Elle est vraie. J'ai le thermomix et je sais même pas si la recette, elle est dessus. D'accord. Vraiment pas. Non, le thermomix, t'as les options marocains. Et en plus, ma mère, elle... Laisse ton doigt en mettant le thermomix dans cette phrase. Qu'est-ce que tu prépares d'autre, sinon ? Bah, en vrai, j'ai pas trop le temps de préparer à manger. T'as pas le temps de faire une fissa, mais t'as pas le temps de faire manger. Bah, en ce moment, en ce moment, non. En ce moment, non. Est-ce que ta boisson préférée est marocaine, genre ? On va dire, le plus facile à trouver, c'est Pops et Hawaï. Pops ? Ouais, Pops. Pops. Next person, please. T'as déjà mangé du amlou ? Amlou, évidemment. Comment on fait amlou ? Ouais, c'est ça. C'est à base de quoi ? C'est des amandes et de l'huile d'argan. D'accord. Habiba, tu cuisines quoi ? Moi ? Pas grand-chose. Oui, elle a pas grand-chose. Mais je mange, je mange très bien du l'ail. Vous connaissez ? D'accord, qu'est-ce que tu manges du coup ? Alors, moi, je suis très rfi, ça aussi. Je l'ai jamais fait. Et j'aime bien ce pha. T'aime bien ce pha ? Il y a ce pha normal. Et il y a ce pha avec du poulet à l'intérieur. Ouais, deux points pour Inès. Hop là, je lui mets une deuxième barre. Tu me vois. Le couscous, ça gêne, on va regarder. Ouh, on va s'embrouiller. Pourquoi tu cherches le merde ? Je ne cherche pas le merde. Vous avez le couscous, nous avons notre couscous. C'est pour ça que je lui demande pourquoi il s'agit rien, vous aimez la confronto. Ne réponds pas à cette question. C'est pour les autres. Ok, bah comment on fait le couscous ? Pour moi, juste, les ingrédients. Ça dépend, il y a différents types de couscous. On peut trouver du navet, des pois chiches. Moi, j'aime bien quand il y a les oignons avec les raisins, les raisins secs et tout. C'est très, très bien. Allez, bah tu sais quoi ? Allez, hop. Voilà, allez, plus quatre. Tu peux mettre un petit cœur aussi. Une question où ? Allez, hop, un petit cœur, tu le mérites. D'accord. Elle est pas marocaine, elle n'est pas marocaine. T'es une algérienne douche d'or. En fait, elle connaît super bien peut-être la question marocaine. Elle est douche d'or, entre les deux. Ouais. Parce qu'on, ils ont immédiat. C'est un marocain. Pour toi, elle est marocaine ? C'est un marocain. Qu'est-ce que c'est une M.E.R.E.? Hein ? Ah, c'est quoi une M.E.R.E.? Élimine-la. Ah, tu crois le cœur ? Là, il s'est brisé, il y a une fissure dans le cœur, là, regarde. C'est quoi la RAM ? La RAM ? Non, ça y est. Alors, M.E.R.E., qu'est-ce que c'est ? Ça, je sais pas, par contre. Oh my gosh. Mais tu as vécu au Maroc ? Mais alors, on lève pas la main, madame enfant ? Ah, tu sais pas ? La RAM, c'est la Royal Air Maroc. Et M.E.R.E., c'est les Marocains résidents à l'étranger. Du coup, vous avez toute la carte nationale ? Non, 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 non. Oui, 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 oui. Mais après, elles sont toutes concertées. Genre, elles cèdent aussi. Mais bien sûr, elles cèdent, elles se couvrent. Ils mènent, elles cèdent. Je crois qu'en infédérés, on a éliminé la mauvaise. Fais-toi, toi. Tu crois ? Mais oui. Et hop là. Ça, pourquoi t'as mis pause, là ? Eh, ça donne pas trop envie. Eh, moi, ça me donne trop envie, j'ai pas. J'ai trop la dalle. J'ai trop la dalle. Et oui, parce que j'ai des frites. Ça, c'est obligatoire. Merci. Alors, tu vas avoir deux nouveautés. T'as le long dalle chicken ou t'as le long dalle bacon beef. Ok. Moi, le bœuf, les gars, je préfère ça. Après, chicken, ça peut être pas mal. Oh là là, c'est balèze. Franchement, c'est balèze. Et il y a de la sauce, il y a trop de fromage. J'ai jamais vu ça. Le steak, il est plus grand que le sandwich, les gars. C'est parti. Un, deux, trois. Il aime trop. Un peu, j'avais vraiment trop faim. Les deux sont bons. C'est excellent. C'est vraiment trop bon. C'est trop bon. Eh, merci. On peut continuer à regarder la vidéo, en vrai ? Oui, mais c'est vrai. Bah, vas-y, mais on va continuer à regarder la vidéo. Sautez-nous. Bon appétit. Et merci à Jelada, surtout. C'est grave, on les a. Merci. Un, deux, trois. Let's go. Du coup, au G'din, tu vas où à la plage ? Je suis allée, en fait, quand j'étais petite. Et après, quand j'étais repartie un peu plus grande, je suis pas partie vers cette région-là. Je suis plus... Bah, j'ai fait Marrakech et j'ai fait une autre ville qui est incroyable. Je conseille à tout le monde. Mais c'est incroyable. C'est du ski ? Ouais, il y a du ski, hein ? Ouais, c'est la montagne où il y a tout le temps de la neige. Bien sûr. Bon, stylé. Eh, et puis, j'ai une question. C'est quoi ta musique marocaine préférée ? Bélek, elle me dit « Distinct ». Là, j'arrive pas à dire. Non, mais... T'es quête. Non, mais je n'ai rien. Mais ça, c'est... C'est international, c'est pas... Récemment, j'ai découvert une chanson qui s'appelle « Baladi », je crois. Badadi. Badadi, ok, pardon. La chanson qu'elle a dit, Wallah, ça la représente. Ah ouais ? Oui, c'est elle. Bah, j'écoute du coup du Manel et Saad-la-Jarad. C'est les deux que j'aime. Ah, oui. Classique marocain. Qui est sa mère à Saad-la-Jarad ? Je sais pas, mon nom. Ah, j'écoute que la musique. C'est une chanteuse. Mon huit. En vrai, je n'écoute pas vraiment de musique marocaine. Mais t'en connais quand même, genre... Bah, au mariage, oui, mais sinon... D'accord, c'est quoi ? Enfin, Dana Dana, les trucs comme ça, quoi. Oh, Dana Dana ! En fait, je sais pas. Dana Dana ! En fait, moi, en général, voilà, quoi. Les musiques... Dans les mariages, quand la mariage, elle rentre, on fait quoi ? Elle est française. Je sais, en fait, je pourrais vous le dire hors... Attends, elle est chleurelle. Oui, elle est franco-marocaine. Non, mais elles font quoi les trucs ? Bah, on fait... Que les yuyous. Les yuyous, voilà, on tape dans les mains et... Une grande marocaine a fait le yuyou. Mais je suis gênée. Je sais pas, yuyouillé. Il y a pas de dessus. Tu sais, yuyouillé ? Je sais, yuyouillé. Vas-y, yuyouillé. Allez, chère-tray. Tu me râmes, j'ai foutre. Ça a pété les micros, là. Bien sûr, je vais te faire les yuyous. Quand on aura trouvé... Tu l'as éliminée, la blonde. Tais-toi, toi. T'es marocaine. Quand même, y'a des styles de danse, de musique. Bah, les gada et tout, mais sinon... Ouais, un, deux, trois. Mais sinon, voilà, comme je vous ai dit, sans plus. Sabrina. Style de musique. Qu'est-ce qu'on a au maroc ? J'ai des images en tête, mais j'ai pas les noms. D'accord, vas-y, les images, c'est quoi ? Bah, par exemple, vu que mes parents sont berbères, donc quand... Je vais pas le faire, mais... Y'a une danse, c'est ça ? Enfin, y'a une danse particulière. On bouge quoi ? Donc, bah, les épaules. D'accord. La capitale du Maroc ? Rabat. Quelle est-ce qu'on est pas ? L'ancienne capitale du Maroc ? Peut-être la capitale économique ou un autre... Je sais pas si c'est la... C'est laquelle, par exemple, capitale économique ? Casablanca ? Ouais, c'est quoi. Petite question, comment on porte une tucheta ? Comme tu la portes très, très bien, tu peux te lever et on va montrer. Non, regarde ! Bon, allez, c'est bon, c'est bon. Non, quand tu marches, comment tu portes une tucheta ? Tu sais, y'a des... comment ça s'appelle ? Y'a des pans ? Exactement, et tu peux mettre sur la ceinture. Non, non, quand tu marches. Le devant. Tu perces le devant pour pas tomber. Plus deux ? C'est quoi la chaîne principale marocaine télé ? Oui. Celle qui est la plus regardée, c'est deuxième. D'accord, et la deuxième ? Ah, je sais pas, tout le temps, y'a deuxième. Ok, d'accord. La série que toutes les mamans regardaient, tout ça, etc., genre qui tournait en boucle au Maroc, et ça vienne le Maroc qui était à l'arrêt. Je sais pas du tout, parce qu'en fait, quand y'a des séries chez moi, c'est les séries, tu sais, sur MBC. Ok, comment ? Je regarde pas. En fait, j'ai plus le nom, mais je sais que... Des prénoms dans le truc, peut-être ? Non, j'ai pas regardé, hein. Et c'est une série marocaine ? C'est une série marocaine, algérienne ? Non, en fait, ça fait un peu série turque, un peu... Enfin, c'est ça, quoi. Déjà, c'est sûr que c'était turc, parce qu'il y a que ça. Après, je lui passe sur du nom. Non, j'ai pas le nom. D'accord. T'as pas le nom. Alors, souvent, elles font tout semblant de pas savoir. Alors, je vous le dis, la série, c'était Sam Hini, que le Maroc était à l'arrêt. Sam Hini. Donc, ok, bon, les films, désormais, on doit se concerter. Tu peux fermer vos oreilles ? Ça me stresse. Avec le voile aussi ? C'est pas dupe, genre... Elle arrive à la BCC, elle sait que ça va pas passer. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Pour moi, c'est une algérienne, je veux dire. Non, c'est une algérienne, j'ai un doute. C'est la moudouche d'art. Nous allons éliminer... Je vais me casser un nom, je peux pas. Wafa. Ouais ! Ouais ! Non, on t'aime beaucoup, franchement, petit cœur. Cœur, 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 cœur. Mais les noix de cajou, ça passait pas. C'est qui les noix de cajou ? C'est qui les noix de cajou ? C'est ça, mais à l'avance finale. J'ai déjà mon idée. Je t'aime bien. Mais t'as pas ta place. T'es pas marocaine. Oh, la pauvre, imagine, elle est vraiment, c'est une dingue. Pour moi, elle a... Ça y'a rien à voir. Elle est peut-être un petit peu moins marocaine que Inès. Non, la classe, c'est pas ça que je remercie aussi. Elle n'a rien à dire. La classe, c'est la vraie classe. Qu'est-ce que tu prenais en Moulhanout ? Jibis. Hein ? Jibis. Jibis, je pense que jibis. C'est la brique de lait à la vanille, là. C'est quoi la boisson de notre enfance que tu trouves au Hanout ? Moi, il y a... Alors, attends, parce que c'est pas 30 ans que j'ai traité. Aujourd'hui, yaourt ? Rose. Oui, mais... J'ai mis là, c'est ça ? J'ai mis là, c'est ça ? Ça va, ça va. Jibis, tu prends quoi ? Ah, c'est trop fort. J'ai traité J'ai mis là, après, j'y allais pas. Je t'ai dit, je suis pas allée. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on fait quand on va à la plage ? En général, les Marocains font quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont mis en barque ? Moi, chez moi, c'était des sandwichs, mais... À quoi ? C'était soit du fromage, soit on mettait des merguez, soit des trucs... Des merguez ? Ouais, ok, j'étais... En général, c'était la veille. Pourquoi ça redit ? C'est quoi ce cliché, là ? Barbecue, c'est quand il fait chaud avec ton, c'est prix de merde, on reste dans la vibe. J'étais à quoi ? Il y a justement la ville de mon père. D'accord, et après, il y a quoi ? Et j'ai fait une troisième, c'était Saïdia. T'as vu qu'elle Marrakech ? Oui. Il y a une place connue, elle s'appelle comment ? Ça, tout le monde la connaissait. Mais je dis quoi ? Elle a quand même mis des cacahuètes dans sa machine, donc je te pose des questions ! J'aime Alcina. Ils sont allés jusqu'à où, l'équipe du Maroc ? D'ailleurs, Coupe du Monde. Je suis pas très fou, mais je crois que c'était... Oh, le regard ! Oh, le marreb te glab ! Ouais, je sais, je sais. Le marreb te glab ! Je sais plus si c'était en demi ou là. Et attendez les filles, elles me disent, ils sont partis loin, pas on est partis loin. Mais c'est le fou, je suis pas fou. Ouais, mais la rencontre, c'est moi, je suis fou. En fait, vraiment, le sport, c'est pas mon truc. Je t'ai dit, tu choisis entre quart ou demi-finale, je sais plus. Mais ils sont partis dans l'un des deux... Tu connais la ville de Casablanca ? J'ai jamais fait. Ok, mais tu connais un petit... Je sais juste qu'il y a la mosquée Hassan II, c'est tout. Euh, la culture. Mais elles sont trop fortes, attends. Elle s'y connaît juste, je pense qu'elle est pas marocaine, mais elle s'y connaît parce qu'elle a étudié là-bas. Elle habitait, les gars, elle est juste française, elle a habité en Maroc, en fait. C'est pas pourquoi vous cherchez Emilia 14h, là. Pas française, je pense. En vrai, là. Ouah, elle fait tellement tunisienne. Elle fait tunisienne. Ah, tu fais tellement tunisienne. Tu fais tunisienne. Vous faites les mariages. Vous êtes invitées dans les mariages, je trouve. Elle, elle fait très bien. Ah oui, les ouhdes. Ça, je peux plus respirer. Ça a duré les séries un peu, quand même. C'est quoi, ça, comment ça, t'as jamais été à un mariage ? Bon, en vrai, c'est pas totalement vrai. J'y suis allée quand j'étais petite, une fois. D'accord. Dis-leur, dis-leur, ils veulent pas se marier. Euh, j'ai... Tu peux jamais accrister à un mariage ? J'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Comment ça t'as réessayé, t'as pas réussi ? C'est pas une boîte, tu peux rentrer dans la ville. Tu connais Casablanca, un peu, quand même. Je suis allée une fois. Il m'a jamais dit, là. Une fois, je suis allée à Casablanca. Ok, il y a deux équipes qui sont rivales, là-bas. Ligue aux rivales. Ah ouais. Je peux rien dire. Fais attention, fais attention à ce qui va sortir de ta gorge. Là, moi, je te le dis. Fais très attention. Tu connais pas du tout ? Les équipes de foot, non. D'accord, les couleurs, les équipes de foot. Au moins. J'imagine qu'il y a du blanc. Ok, non. Tu peux passer le micro ? Au moins, le vert. On sait que tu trouves un truc. Ok. Dis-moi, t'as une idée ? Bah, je t'ai dit, je suis pas très sport. Une truc que je sais pas, c'est quoi ? C'est combien de pièces ? Je vais être choquée. J'ai jamais mis de caffetan de match. Je vais la taper. Je vais la taper, retenez-moi, je vais la taper. C'est un trois pièces, non ? Oui, oui, oui. C'est un tel roi. Oui, oui, c'est un tel roi, oui. C'est le Marocaine. C'est bon, j'ai mon bote. Allez, il est une, là. C'est bon, voilà, attendez. Non, 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 faut qu'on continue à creuser, parce que les filles, vous savez... Tu veux creuser comment ? Elle est pas marocaine. Elle a dit trois pièces. Elle a dit trois pièces. Une tcheta, c'est deux pièces. Ah oui ? Mais tu n'es qu'elle pas déjà, tu ne sais pas. Oh là là, je vais la voir. Moi, je suis pas marocaine, c'est pas moi. Les filles, citez-moi cinq villes au Maroc. Alors, je dirais Fès, je sais, Casablanca, du coup, Ujda, Berkane et Ouagzadat. Elle le dit bien, Berkane. Elle a fait un big up. Ok. Elle a fait un big up avant sa tête. Donc, Marrakech, Mohamedia, Rabat, Tadji Meknes, Meknes et Yifren. C'est quoi le truc, tu as ? C'est à peu près 10 dirhams, mais ça fluctue un peu, c'est 11, 12. Non, c'est ça. Enfin, c'est vrai, je ne sais pas. J'ai pas ce souci avec elle, elle a habité là-bas, quoi. C'est tout. Mais en fait, c'est habité là-bas. Regardez, c'est... Moi, j'avoue, elle a juste habité là-bas. Mais elle a tout de même un accent. Elle a un petit accent qui est fluide, quand elle parle quand elle parle. Donc, c'est une meuf du Maghreb. T'as vécu combien de temps au Maroc ? Tu nous dis, non. J'ai vécu trois ans. Trois ans, tout ça ? Non, mais attends, elle est d'une douceur agaçante. Elle est d'une douceur agaçante. Elle est trop mignon. J'ai envie de la gifler. Moi, je l'aime trop. Je sais qu'elle n'est pas marocaine. Oui, mais oui. Là, il y a quelque chose qui est quand même assez compliqué, c'est qu'on a deux profits. On en a une qui, de notre intuition, n'est pas marocaine, mais a vécu au Maroc. Donc, elle s'y connaît. Elle connaît la culture marocaine. C'est-à-dire, moi, je peux vivre en Italie, connaître le nom de la banque, le nom de trucs machin, les bolognaises. Enfin, voilà. Et puis, tu as Inès, qui, je trouve, qui ressemble quand même à une algérienne. Pour moi, elle me fait penser à une algérienne et qui connaît, du coup, la culture marocaine. Je ne sais pas. J'hésite. Moi, j'hésite. Pour moi, Sabrina, si c'est ton vrai prénom, je ne pense vraiment pas que tu sois marocaine. Et effectivement, moi, je pense que Inès est la plus probable, même si pour moi, on a l'idée de l'air bonne. Anel. Elle n'a pas argumenté. Ah ouais, Sabrina, tu... Non, franchement, clairement. Moi, pour ma part, sincèrement, je pense peut-être que tu as vraiment vécu au Maroc et tout, tu as une bonne prononciation, là, mais tu as peut-être juste entendu et tu t'es fait aider. Pour moi, ben, c'était juste à dire, c'est face, c'était conclu, pour moi. Nous sommes bientôt à la révélation. Wafa, qu'as-tu à dire pour ta défense ? Moi, pour moi, vous m'avez éliminée trop vite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Trop vite, trop vite, et c'est moi, je suis partie pour rien. C'est à moi que tu parles, Kefta ? Mais il faut des arguments. Non, mais parce que vous ne m'avez même pas laissé le temps d'exprimer un peu ce que j'avais à dire, de me laisser parler, de m'écouter. Avec des raisons secs. Mais j'ai un CAP cuisine, moi, je ne comprends pas, en fait. Ah oui, les wadis ! Je te donne les rires. En vrai, elle a raison. Non, pour moi, non. Inès, qu'as-tu à dire pour le fait que tu sois marocaine ? Alors, pour moi, vous avez eu les arguments et vous avez fait votre choix, donc pour moi, ça sera le bon. Je ne suis pas satisfaite, ça. Je ne suis pas satisfaite, donc tu as... Je ne suis pas heureuse à retrouver la bonne réponse, Kepa. Elle nous embraye. Sabrina ? En vrai, j'aime le Maroc. Il faut se méfier des apparences. C'est horrible, je me fie des apparences. Ça y est, on a vu, c'est mangé, c'est le nom. Attends. Arrête ! On s'est trompé, le truc de vous. Arrête de dire ça. Silence ! Nous allons, dès maintenant, demander à la Marocaine de s'avancer. Dans 3, 2, 1... Non ! Ça fait du tout ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais j'avais confiance en toi ! Ça brûle ! C'était moi, je veux jouer. Oui, de ta douceur pour nous avoir. Sabrina, ta carrière est ruinée. Sache-le. Mais l'autre ressemble à l'époque qui s'allait. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce que tu es par là ? D'où est-ce 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 que tu es par là ? Pas de soucis ! Non, mais p'tit coeur ! T'es pas marocaine en fait ! T'es pas marocaine en fait ! C'est horrible ! On a juste dit ! C'est horrible ! Non, non, tranquille. Non, je te pinaise tout. Mais c'est vrai, tout ce que j'ai dit était vrai, par contre. D'accord ! Ah ouais ! Et tu parles vraiment pas l'arabe ? T'as vraiment pas été maréaise ? Non, en cas, je n'y en a pas déjà, mais il fallait pas que je le disais. Ah, chouïa ! Du coup, je suis française et martincaise. Oh ! On n'aurait jamais trouvé ! On n'aurait jamais trouvé ! Voilà ! Et du coup, en fait, tout ce que je vous ai donné, c'est les infos que mon mari m'a données. Ah ! Ah, du tout ! Voilà ! Sérieux ? Ton mari est marocain ? Ouais, de Sberioun, mais moi... Ah, d'accord ! Et sa grand-mère à l'échelleur. Mais moi... Ah, ok ! Ah non, la vérité, t'as trop bien joué ! Ah, bravo ! C'est vrai ! C'est vrai ! Alors du coup, moi, j'ai pas 21 mais j'ai 26. Euh, le fond d'écran, je l'ai changé tout à l'heure. Désolée. Je savais ! Bah, Ranel, elle a trouvé, je suis pakistanaise. Mais je suis trop forte ! Elle est pakistanaise, c'est hallucinant ! Je t'ai dit, elle est... Mais je t'ai dit... Je t'ai dit... Même... Eh, j'ai travaillé... J'ai travaillé avec les pakistanaises de ouf malades. Eh, elles sont... T'as un peu pu le dire plutôt ! Eh, Ranel, ce que je te dis, c'est que chaque pub a quand même un certain physique. Je suis désolée, tu vois qu'elle est pakistanaise ! Non, mais elle maîtrise l'anglais, frère ! Elle est arrivée ! Les traits du visage et tout ! Elle est arrivée dans ce chat ! Hello ! Et du coup... Eh, j'ai trop sain ! C'est pakistanaise, c'est très grave ! Non, non, elle est excusée ! Elle est excusée ! Elle est totalement excusée ! Quoi ? Bah, le fait qu'elle ait mis viande hachée et raisins secs... Ah oui, mais je comprends la peau ! C'est vrai, en vrai, logique ! Elle nous a fait un biryani, mais c'est bon, c'est pas grave ! Non, y'a pas de risa ! Attention ! Non, non, non ! Où ça ? Ah, là, tu peux pas la tester sur son... Ah, ça, je peux pas ! Il a de la molette chez la traîtresse ? Oh ! Il n'a chez rien ! Il n'a chez rien ! Il n'a chez rien, 100% ! Alors, moi, je voulais tout d'abord demander... Non, pardon ! L'excuse ! L'excuse ! Elle a demandé, elle a demandé pardon ! Je m'excuse pour tous ces mensonges ! Bah, en fait, j'ai juste une chose à dire... Vous n'avez ni croit ! Merci ! Je sais ! J'ai 110 mois ! Sommage-moi ! Sommage-moi ! Et tout à l'heure, vous m'avez trop provoquée ! J'avais mal au cœur ! Les 7 personnes qui sortent le drapeau dans la réaction des couvertures ! Les drapeaux, là-bas ! Non, vraiment ! Je l'ai dit pas, je l'ai dit ! Elle l'a dit, elle l'a dit ! Elle l'a dit ! En moi, j'ai eu tout raison ! Mais pourquoi elle est algérienne ? Je connais très bien la culture marocaine ! D'où ? Et c'est quelque chose que... T'es d'où en Algérie ? Alors, je suis totalement de l'Est, donc je suis shaouïa ! Et pour répondre tout à l'heure à une question aussi, c'est que... Donc, il y a énormément de peuples amazir en Algérie, et j'en fais partie aussi, donc je suis pas kabile, je suis shaoui ! D'accord, ok ! Ouais, c'est vrai que j'ai shaoui par l'amazir aussi ! Ah oui aussi ! Ah là 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 ! Franchement, les filles, chapeau ! Vous êtes trop fortes ! Le gameplay, c'est incroyable ! Incroyable ! On est nulles ! On est nulles ! On est nulles ! On est zéro ! Et vous, derrière la caméra, est-ce que vous avez trouvé ? N'hésitez pas à dire en commentaire ! Mais là, je m'en remets pas ! Déjà, de base, ton origine, jamais ! Jamais ! Jamais ! Et de base, vraiment, la belle-fille parfaite ! Ça passe, tu vois ! À part... T'aimes pas le mélange ! Franchement, je trouve ça ! La ta fille, ça ! Tu vois, mais bon, ça passait ! Vraiment ! Alors toi, t'es rabattée complet, hein ! Voilà, sache-le ! Mais... T'es doux, t'es doux ! Mais je vous ai dit, mes parents, ils sont amazir ! C'est une rabattée ! Non mais là, forcément, on va parler d'érigier, un peu, t'as le temps ! Il y a ça aussi ! J'ai joué de... À l'affliction ! Oh, c'est beau ! T'as vu ? Des beaux prénoms ! Et les autres, les filles ? C'est... Rien, rien ! Je t'avais dit ! Je t'avais dit, je t'avais dit, je la sentais pas ! Je t'avais dit, je la sentais pas ! Je t'avais dit, je t'avais dit, je la sentais pas ! Sabrina, tu n'as pas l'affliction ! Mais quand j'ai acheté, ça se voit, tu n'es pas l'affliction ! Tu n'es pas... voilà ! Tu restes gentille ! Par contre, oui, plus jamais de ta vie, tu me mets des raisins secs dans une pastela avec de la viande hachée ! Ça n'existe pas ! D'accord, ma chérie ? Tu fais vraiment que je fais ça ? Ouais ! Waouh ! Je fais Archa, tout ça, mais... Archa et tout ? C'est bien ! Mais j'ai jamais dit ! T'imagines, je pardonne son accent ! Oui ! Je pardonne son accent ! Il a un... Parce qu'il est à la rivière du monde ! Mais tu vois les gars, tes gros investis ! Mais t'es quoi ? C'est très très beau ! Franchement ! Et toi, le limonet, Sabrina, je crois pas qu'il va y aller ! Qu'est-ce que tu cuisines ? Yallah, par mes nerfs ! Qu'est-ce que tu cuisines ? Des pâtes ! Oh là là ! Le beau ! Non, non ! En vérité ! Elle m'a quand même la seule ça ! C'est ma vraie vie, ce que je vous ai dit, mais j'ai fait exprès de pas mettre en avant des aspects trop connotés, sinon c'est pas sûr ! En fait, elle a aidé ses collègues, la vérité ! Elle est trop forte ! Elle a aidé faire ce collègue ! Et oui, j'ai vécu un mariage pour de vrai aussi ! Et vraiment, t'as jamais fait de mariage marocain ? Non mais ça, par contre, c'est vrai ! Non ! J'ai envie de t'inviter à un mariage ! Si t'es pleure, arrêtez-moi ! Mais là, arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! Arrêtez-moi ! C'est ça, voilà ! Sur cette belle trahison, nous allons vous laisser ! Merci beaucoup les filles d'avoir intervenu dans cette vidéo ! Merci à toi ! On remercie également J'ai la dalle ! Là, on va terminer... Regardez-moi ces beautés de poulet ! Bref, je vais me régaler ! On va vous laisser sur ça ! Je vous mets toutes les informations en description ! Je remercie encore une fois J'ai la dalle d'avoir sponsorisé cette vidéo ! Et on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine trahison ! Bisous !